Donc avant de devenir comique, François-Xavier, j'en parlais tout à l'heure, vous meniez donc à New York tambour battant, une carrière de youpi, comme on dit, de fiscaliste à Wall Street, là-bas. Ça ressemble à quoi, votre vie ? Bah, c'était la vie d'un type qui connaît bien sa vie, d'un jeune diplômé, dans une grosse boîte américaine, voilà, j'avais mon litre de café, comme ça, mon donut, et puis j'étais dans un cube avec des Américains toute la journée. Comment vous avez atterri là-bas, vous avez fait 6 mois ? Ouais, voilà, j'ai toujours eu la passion de la scène, et puis j'ai eu peur d'y aller, quoi, donc... Vous avez fait 6 mois ? Voilà, j'ai fait des études plus sérieuses, et puis je suis parti avec ma boîte aux Etats-Unis, et là, c'était... Avec votre boîte et votre frustration, déjà ? Oui, oui, déjà, mais bon, le rythme était quand même soutenu, les Américains, c'était quand même... That's called for businessmen, so, tous les jours, c'était quand même... Ok, correct, correct, correct. Oui, on allait dans... Et puis, c'était... Il y avait beaucoup de compensation, on allait dans des restos comme ça, c'était tour, my God, my God, stop, you know, c'était très Américain, enfin, c'était... J'avais l'impression de jouer dans Wall Street, donc c'était assez grisant, et puis... Et puis, au bout d'un moment, ben, oui, c'est... Bon, la passion de la scène qui est revenue avec des événements... Mais c'est le 11 septembre, vraiment, qui vous a déclenché ça ? Oui, disons, oui, ça a été un choc, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, tout ça est provisoire, on est là pour peu de temps, donc j'ai de comptes à rendre à personne, ma passion, c'est la scène, il n'y a rien de plus fort que d'être sur scène et de faire rire, et tout le monde l'a dit merveilleusement, et voilà, il n'y a rien à rajouter là-dessus, mais pour ce plaisir-là, voilà, il fallait que je remonte sur scène absolument. Vous avez perdu des personnes que vous connaissiez dans les tours ? Bah oui, il y avait... Non, dans les avions, il y avait 7 personnes dans les avions de la boîte qui étaient... qui sont morts, mais bon, c'était... Bon, voilà. Comment vous en avez parlé à votre femme ? Votre femme, vous avez accompagné de France, dans votre carrière de Wall Street ? Voilà, elle a tout vécu, elle a vécu le moment où je voulais être acteur, le moment où j'ai fait Sciences Po, le moment où on est parti aux Etats-Unis, et le moment où on est redevenu acteur, donc... C'est bien quand on a la chance de tout partager, oui, elle est toujours avec vous, donc... Elle est toujours avec moi, oui, on doit s'aimer un peu, alors... Oui, c'est ça, oui. On va lui donner la parole dans quelques instants, mais on va voir d'abord comment vous avez commencé. Vous avez pris vos économies. Voilà, enfin, c'était pas non plus des... Bon... Et vous avez loué un théâtre ? Oui, en fait, voilà, j'ai loué le théâtre du gymnase, où Elie a joué, et je l'ai... Pour un soir, comme ça, j'ai organisé une grande soirée. J'avais plein de personnages qui étaient vraiment ressurgis de mon inconscient, ou toute cette entreprise, tout ce que j'ai vécu, tous ces séminaires, ou de tout comme ça. Vous avez invité 800 amis ? Voilà, 800 potes de potes. Je rencontrais les gens dans la rue, je leur dis, bon, allez, ce soir, on y va, etc. J'ai bourré le théâtre du gymnase, il y avait 750 personnes, et j'ai fait un grand showcase. Vous étiez comment avant d'y aller ? Ben, j'étais complètement inconscient, quoi, c'était un saut... Vous aviez quand ? Complètement dément, enfin, quand on va faire un bide, convoquer 750 pour faire un bide, il faut quand même être... C'était quand ? C'était fou, c'était... C'était quand, quand ? Ah oui, pardon. C'était en décembre 2002, voilà. Et j'ai eu la chance qu'il y ait Samuel Lebihan dans la salle, qui m'a dit, bon, ben, j'ai vu un acteur, ce soir, j'ai pas vu un fiscaliste, donc, ben, moi, je... Voilà, j'accepte de te produire et d'ouvrir les portes un peu récalcitrantes. Et on a beaucoup, beaucoup travaillé avec ses copains à lui, Eric Théobald, qui l'avait connu à la comédie française. Ça vous a aidé ensuite à pouvoir en être là ? Voilà, on a fait un spectacle. Non, mais ce soir-là, quand même, c'était un soir extrêmement particulier, je crois qu'il faut avoir un sacré courage pour faire une chose pareille. Ben oui, mais j'avais pas le choix, parce qu'il fallait que je revienne sur scène, c'était ma vie, quoi. Revenir ? Non, aller sur scène. Oui, enfin, j'avais fait des cours de théâtre quand j'étais parallèlement à mes études de droit. Non, mais 800 ou 750 personnes pour commencer, c'est beaucoup. Oui, oui, non, mais avec... C'est vrai que maintenant qu'on en parle, je me dis, mais vraiment, il faut être complètement fou. C'est pour moi, Michel, il faut y aller, quand même, à la mise en pause. C'est exceptionnel, il faut avoir un rage au cœur. Non, non, un rage au cœur et au ventre, non, non, mais c'est incroyable. Et puis moi, j'ai vu son spectacle et c'était une merveille. C'est une merveille, c'est un acteur prodigieux. Il a un univers... Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas eu des fous rires comme ça. D'ailleurs, je l'ai gêné même, parce que j'étais au troisième rang et que je pleurais de rire et je lui ai relais de rire. Donc, c'est incroyable, c'est un phénomène, ce garçon. C'est vrai, c'est un phénomène. Comment ils l'ont pris, vos copains, au cravate club que vous aviez laissé là-bas ? J'en ai perdu quelques-uns, je vous avoue. On ne parle pas de l'avion, là, cette fois. Oui. Non, pardon, il y en a qui ne vous ont pas suivi dans votre aventure, qui vous ont fait pour un dingue. Maintenant que ça commence, qu'il y a du monde dans la salle, là, les gens réagissent bizarrement. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde était content, il est un peu marginal, il se plante. Tu l'as vu, il y a 23 personnes dans la salle, c'est pathétique. Alors là, ça, 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 ça allait. Maintenant qu'il y a du monde, que je fais des choses à la radio, à la télé, il a changé. Non, il a changé, on le soutenait au début. Là, il a changé, je trouve que c'est dommage. On va regarder un extrait de ce spectacle. Vous êtes actuellement au Petit Montparnasse, dans un spectacle qui porte votre nom, de maison et qui est en grande partie autobiographique. Bonjour et bienvenue à tous pour ce séminaire de réorientation professionnelle. On va essayer de se parler, on va essayer d'apprendre à se connaître, pour avancer ensemble, dans deux semaines d'autre. Oui, François, en face de moi, on t'écoute. On échange. New York. Ah oui, non. Et le théâtre remonte à la surface. Bien sûr. Tu passes d'un 100 m² à Central Park, à un studio à la Courneuve. Tu gagnes un million par an et tu veux écrire du théâtre. C'est pas quoi te dire. Puis un matin, par la fenêtre de mon bureau, je vois deux tours, puis une, puis rien. Rien qu'une fumée noire qui monte vers le ciel. Qu'est-ce que je fais là ? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe ? Je descends dans la rue, je traverse New York en courant, les rues défilent. J'ai chaud dans mon costume italien. Les chaussures en graisse me font mal. Je croise des personnes recouvertes de cendres. La foule panique. Des gens tombent. Je réalise ce que je suis devenu. Un petit décaré et pas heureux qui vient Disneyland. Au bout de mon cigare, il y a un pauvre con. Je ne veux plus perdre ma vie à gagner. Mais mon patron Jim, Jim Murphy, ne partage pas du tout cette nouvelle philosophie. On t'a fait venir au stage parce qu'on avait besoin d'un crack. Pas d'un crack boursier. Je ne te paye pas pour que tu écrives des pièges de théâtre. Oui, j'ai regardé de ton ordinateur. Oui, j'ai regardé de ton computer. Oh, méchant, vilain. Un schnouti, un schwa-boy, un sch-ch-ch-ch-chui. Je vais tout essayer. Je suis le déjoint, je me vis en bleu. Je vais dans une salle de boxe. Eh ben, dis-donc, t'es beau en choc, François. On dirait un cha-doc. Hein? T'es nouveau? Ils sont déconnés! Au fait. Au fait. Elle est partie au fait. François-Xavier de Maison, vous aviez quel âge quand vous avez changé de carrière, vous aviez quel âge ? C'était il y a un an et demi, donc j'avais 30 ans, j'ai 32 ans. Quel regard vous portez sur l'ancien François-Xavier, vous ? Je me demande comment j'ai pu supporter cette vie-là, quoi, parce que... Et votre femme vous a suivi, donc de Wall Street jusqu'à Paris ? Oui, elle est bien aimable. C'est qu'elle vous aime. C'est vous, mademoiselle ? Ça vous fait quoi de le voir sur scène, maintenant, alors ? Je suis très, très émue, mais ça ne m'étonne pas, parce que j'ai toujours cru en lui. Et je suis très heureuse de le voir sur scène. Mais vous le sentiez malheureux, avant, quand il était dans son autre vie ? Je ne le sentais pas malheureux, mais je ne le sentais pas très, très épanoui. Il rentrait le soir, il était un peu... C'était le cadre un peu gris, triste. Mais quand il a pris le théâtre du gymnase, quand il a fait ce Paris-là, vous l'avez encouragée, vous... Je l'ai encouragée. Vous n'avez jamais eu peur ? Vous vous avez jamais dit... Si, j'ai eu peur. On va perdre tout ce qu'on a, on ne sait pas où on va. On s'est posé cette question-là, on s'est dit qu'on avait perdu tout ce qu'on avait, effectivement. Mais j'ai toujours cru en son talent, c'est vrai, honnêtement, et j'étais sûre qu'il y arriverait, quoi. Chérie. Oui. Je les regarde tout bien. Vous avez des enfants ? Non, pas encore. Pas encore, oui. Aujourd'hui, si vous avez l'impression d'avoir changé de mari ? Euh... Non. Tout en gardant le même, quoi. Je dois mettre un peu... Ce qui est l'avantage, c'est d'en avoir plusieurs, mais c'est toujours le même, comme ça, on ne trompe personne. Ce qui a changé, c'est que maintenant, je dois le partager beaucoup, et ça, c'est un peu difficile. D'accord. De le partager. Oui. Tu m'étonnes. Vous le préférez à l'ancien ? Oui. Oui. De loin. Qu'est-ce qui vous manque, quand même, de l'ancien ? C'est ce côté-là, que c'était à moi et à moi toute seule, et je ne le partageais pas, et maintenant, tout, c'est au fan club. Un peu jalouse, quand même, hein ? Un petit peu jalouse. Ah, c'est une teigne. C'est une teigne, ah oui. Merci, Virginie. Anne, vous vous sentez une histoire commune avec François-Xavier ?